Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de The Housewife, réalisé par Yukiko Mishima et sorti en 2020. Le scénario est de Yukiko Mishima et Ikeda Shihiro d'après un roman de Ryo Shimamoto, la photographie est de Shinya Kimura, la musique de Takuto Tanaka, et au casting nous retrouvons Kao, Satoshi Tsumabuki, Shotaro Mamiya et Tasuku Emoto. Le film nous raconte l'histoire de Toko, une femme au foyer d'une trentaine d'années qui vit avec son mari assez aisé, Shin, et sa fille de 6 ans, Midori. Lors d'une réception, elle retrouve Kurata, un amour de jeunesse, qui va vite l'inciter à retrouver un emploi, parce qu'elle a fait des études d'architecture et elle a arrêté de travailler pour s'occuper de sa fille, et ils vont aussi renouer leur romance. Dès le départ du film, il y a deux univers qui vont nous être posés, celui de Toko en tant que femme au foyer auprès de son mari et de sa fille, et celui de Toko en tant que professionnel architecte et amante de Kurata, et les deux univers ne vont jamais se rencontrer dans le film. Toko n'est pas à sa place dans son univers quotidien, on s'en rend compte directement avant même qu'elle retrouve Kurata, ça peut faire illusion la première fois qu'on la voit aller chercher sa fille à l'école parce qu'elle discute avec elle gentiment comme une mère plutôt normale, mais dès qu'elle arrive à son domicile, les problèmes deviennent assez flagrants. En fait, elle va toujours apparaître comme extérieure à cet univers qui devrait être le sien. Visuellement, il va toujours être filmé comme le rêve que devrait avoir une femme au foyer selon une publicité ou un magazine, un brin conservateur. Tout est propre, tout est rangé, tout est précieux et tout est lumineux, et en fait tout est trop propre, rangé, précieux et lumineux. On a l'impression d'être dans une maison témoin qui est disponible à l'achat, mais qui n'est certainement pas habité par des vrais gens. La photographie des fois est agressive à force d'étaler des grands espaces blancs ou au moins très clairs et vifs, et même les photos de mariage et de famille de Toko, de son mari et de sa fille, qu'on voit parfois, on a l'impression que ce sont les photos type que mettrait un photographe professionnel dans sa devanture pour montrer ce qu'il sait faire. Il y a une scène où, dans une réception, on entendra de la musique, et c'est un prélude pour violoncelle de Bach ultra convenu, et l'interprétation est tellement guindée que je pense que le violoncelliste s'est foutu un premier archet dans le cul avant de commencer son interprétation. Donc Toko n'est pas chez elle, et c'est vrai de façon assez littérale. C'est évident, puisque Toko ne travaille pas, que la maison est intégralement payée par son mari, et la belle-mère de Toko semble y vivre en permanence. Alors elle n'est pas vraiment méchante, la belle-mère, en fait, elle ne fera jamais de reproches à Toko, elle n'essaiera jamais de diriger particulièrement sa vie, en fait, elles auront assez peu d'interactions l'une avec l'autre. Et il y a même un moment, dans une scène de dispute entre Shin et Toko, où ce sera la belle-mère qui interviendra pour dire à son fils de lâcher un peu du last. Mais involontairement, je pense, elle reste une présence perpétuelle, surveillante et dominatrice. Vers le début du film, la première fois qu'on voit Shin rentrer chez lui, Toko lui propose à manger comme une bonne femme au foyer doit le faire. Il dit que non, qu'il n'a pas faim, et tout de suite derrière, sa mère va aussi lui proposer à manger, ce qui est supposé déjà qu'il y a deux ne communiquent pas sur ce qu'elles foutent dans cette maison. Et là, il va directement accepter, et il va manger en face à face avec sa mère, pendant que Toko fait le service littéralement relégué au rang de domestique, dans ce qui est censé être sa propre maison. Entre Shin et Toko, on aura une seule scène de sexe assez courte, et qui restera presque intégralement centrée sur le visage du mari, comme s'il n'y avait que son plaisir qui avait la moindre importance, et que celui de Toko était littéralement hors cadre, il est hors limite, il n'a même pas de raison d'être. C'est même pas qu'elle n'en a pas, c'est que la question de est-ce qu'elle en a ou pas ne se pose pas. En public, il a tendance à la traiter avec condescendance, par exemple, à un moment, il va s'excuser auprès d'une autre personne du manque d'à-propos de Toko, ou avec indifférence, parce que quand il veut communiquer avec elle, il lui fait passer des mots par des domestiques, plutôt que d'aller directement la voir pour lui parler. Toko, elle semble pas se formaliser de tout ça. Au début, on peut se dire que c'est parce qu'elle est résignée dans son rôle de femme au foyer, tel qu'on le lui a enseigné, mais plus le film avance, plus on va se dire que c'est plutôt de l'indifférence. Elle n'aime pas particulièrement Shin, donc la manière dont il la considère, au final, elle s'en fout un peu. On peut supposer que si elle s'est mariée à lui, c'est parce qu'on lui a toujours dit que c'était ce qu'il fallait faire, mais qu'elle s'en tape un peu. Elle a juste eu la chance de tomber sur un mari riche, donc elle s'est dit, c'est sûrement le bon plan, tout le monde sera sûrement content si je fais ça, mais elle n'est pas particulièrement impliquée elle-même dans son mariage, et donc que son mari la traite avec indifférence, limite, ça l'arrange, ça lui permet d'avoir relativement la paix. Elle pratique presque son rôle de femme au foyer comme si c'était un métier, elle le fait professionnellement, mais sans implication émotionnelle, et ça c'est aussi valable dans sa relation avec sa fille Midori. Dès qu'elles ne vont pas être seules toutes les deux, Midori va avoir tendance à plutôt se tourner soit vers sa grand-mère, soit vers son père, et à un peu négliger Toko, et pareil, Toko ne va pas faire grand-chose pour récupérer l'attention de sa fille. Elle semble bien l'aimer, mais ça s'arrête là, elle l'aime bien. Elle n'a pas d'amour maternel pour sa fille, qui fait partie du modèle type dans lequel Toko s'est laissé enfermer, et qu'elle n'aime pas vraiment. A l'inverse de cet univers qui restera très stable, toujours filmé à peu près de la même manière et avec la même ambiance, son univers professionnel et passionnel avec Kurata va pas mal fluctuer. Dès l'ouverture, il est filmé comme un univers de thriller à la limite du fantastique. L'ouverture du film, on ne sait pas exactement quand ça se passe, déjà il faudra un bon moment plus tard dans le film pour réussir à resituer cette scène chronologiquement. Et on voit Toko, qu'on ne connaît pas encore, au téléphone dans une cabine téléphonique pendant qu'il y a une tempête de neige dehors. On n'entend pas ce qu'elle dit, on sent qu'elle est visiblement angoissée ou au moins très émue. Le paysage baigne dans une lumière bleue. Kurata, qu'on ne connaît pas non plus à ce moment-là, est en train de fumer en silence près d'une voiture intégralement noire. et il y a des plans réguliers sur un mouchoir très rouge en train de voler au vent. Donc ce sont vraiment des codes inquiétants du thriller, ce début de film. On a l'impression d'un univers menaissant et c'est seulement une heure et demie plus tard à peu près qu'on comprendra qu'en fait, toutes ces scènes du voyage en voiture de Toko et Kurata, qui reviendront plusieurs fois au fur et à mesure du film, se passent après tous les autres événements qu'on a vus et sont censés être leur dernier voyage ensemble. En fait, c'est tellement angoissant que les premières scènes de Toko dans son milieu familial paraîtront presque rassurantes, malgré que je maintienne qu'on sente déjà son décalage avec cet univers. Au moins, il est familier, même si elle ne s'y retrouve pas. Ce traitement de thriller, Matinette Fantastique, reviendra plusieurs fois dans le film. À ses premières retrouvailles avec Kurata, il est filmé près de rideaux qui sont en train de voler au vent dans un plan que n'aurait pas renié Kiyoshi Kurosawa, clairement, et il va disparaître presque magiquement. Et un peu plus tard, elle va rencontrer un nouveau collègue quand elle va entrer dans le cabinet d'architecture. Il s'appelle Kodaka, et par ses dialogues un peu bizarres, il a l'air d'avoir une attitude passive-agressive. Il a l'attitude typique du mec qui va devenir un maître chanteur, en fait, dans un thriller. Juste après, il va essayer de la draguer assez lourdement, donc ça pose un personnage qui pourrait être un antagoniste très clair. Il y a une scène où Kurata et Toko vont se retrouver dans sa voiture le soir de Noël, et pareil, c'est filmé comme une rencontre entre deux agents secrets où il va, lui, lui offrir un cadeau, mais dans une enveloppe marron dans laquelle on s'attendrait à trouver des fichetés confidentielles. En réalité, le livre qu'il y a dedans, c'est Éloge de l'ombre, de Tanizaki. C'est un essai pour mettre en avant la valeur de l'esthétique, et notamment de l'architecture japonaise, qui joue sur l'ombre et la lumière, ce qui s'oppose totalement à la maison de Toko elle-même, qui est une maison totalement à l'occidental, trop éclairée comme on l'a déjà dit. Mais à d'autres moments, le traitement de cet univers va être totalement différent. En fait, dès la deuxième scène du voyage en voiture sous la neige de Toko et Kurata, on va toujours avoir la dimension fantastique, majoritairement via la lumière bleue et rouge et des plans presque abstraits par moments sur les lumières. Mais en fond, on va avoir ce qu'ils écoutent à la radio, qui est le Alléluia de Buckley. Donc qui va mettre une ambiance beaucoup plus apaisante et donner beaucoup plus l'impression d'un climat onirique, pas mal mélancolique, certes, mais qui tranquillise Toko. En fait, avant même qu'on sache ce qu'est ce voyage, on a l'impression d'un beau moment, un peu hors du temps, que les personnages font en sorte d'étirer au maximum parce qu'ils savent qu'il va finir et qu'il reviendra jamais. Il va y avoir deux scènes de sexe entre Toko et Kurata et les deux vont être déjà bien plus longues que celles entre Toko et Shin et vont quasiment toujours filmer dans le même plan le visage de Toko et celui de Kurata afin de montrer leur plaisir simultané et le fait qu'il y a vraiment un désir l'un de l'autre et une attention l'un pour l'autre. Il y a tout un segment où on ne reverra pas du tout la vie familiale de Toko où ils vont vivre une romance un peu naïve, imaginer leur maison de rêve, etc. Donc là, ça verse dans la pure romance. Et le collègue Kodaka qui était menaçant au début, au final, quand Toko va s'affirmer auprès de lui, parce que dans sa vie professionnelle et avec Kurata, elle arrive à s'affirmer alors qu'elle est très passive dans sa vie familiale, il va totalement se remettre à une classe d'amis qui ne va plus du tout avoir la moindre tentative d'avance envers elle et il va même, on y reviendra plus tard, devenir en fait le personnage masculin le plus safe du film, je trouve. La musique elle-même va passer de pistes un peu angoissantes typiques d'un thriller un peu minimaliste à des pistes plus émotives et romantiques. Soit-il, en passant, je ne trouve pas la BO particulièrement réussie, surtout dans ses moments romantiques en fait, je ne l'aime pas vraiment, ça ressemble un peu à du Ludovico Enodi et ce n'est pas un style que j'aime du tout. Dans son travail, elle est brillante, elle arrive à s'affirmer, elle gagne une voix qu'elle n'a donc pas dans sa vie familiale et une expressivité aussi, là où elle a tendance à être impassible quand elle est en compagnie de son mari et de sa fille. Elle est beaucoup plus émotive, que ce soit dans la joie ou dans autre chose, quand elle est au travail, tout simplement parce qu'elle s'y sent plus impliquée. Et donc, quand cet univers est traité de cette manière, les scènes dans sa famille paraissent en comparaison très plates et très ternes. pourtant son mari n'est pas traité comme un antagoniste. Le film revient plusieurs fois, surtout dans sa deuxième moitié, sur le fait qu'il aime Toko de manière sincère. Ce n'est pas par indifférence qu'il traite sa femme comme une figurante ou comme une servante, c'est parce qu'il est totalement matrixé par les codes de la société tels qu'on les lui a appris, donc les codes du patriarcat et du mariage tels qu'on les lui a appris, et il est incapable de se représenter un autre modèle. Sa configuration est totalement figée et traditionnaliste. Pour lui, l'homme travaille et est heureux de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. La femme reste à la maison et est heureuse d'être femme au foyer. Il faut deux enfants, idéalement un garçon et une fille. D'ailleurs, il y a une scène où il dit à Toko que ce serait bien si Midori avait un petit frère, ce serait chouette. Il ne se rend même pas compte que Toko est totalement en bad à côté de lui dès qu'il évoque cette simple idée. Et en fait, quand Toko va lui demander parce qu'elle va lui demander son aval si elle peut reprendre un travail, déjà, il ne va pas comprendre. Il va dire « mais tu n'en as pas besoin. » Il ne va pas concevoir qu'elle puisse avoir une envie en dehors de rester à la maison. Et il va demander l'avis de sa mère avant d'accepter. Il dit que c'est absolument nécessaire d'avoir l'avis des parents. Donc il est vraiment dans une conception ultra figée, mais il est réellement amoureux de Toko. Pour le coup, ça, c'est jamais remis en doute pour autant. Par la suite, quand Toko va commencer à être pas mal prise par son travail et évidemment par sa romance avec Kurata parce que ça prend du temps, mine de rien, il va commencer à lui faire des reproches sans se rendre compte que l'intégralité de ses reproches s'applique à lui. Par exemple, une fois, elle est en retard pour aller chercher Midori à l'école et il va lui dire « tu ne pouvais pas aller la chercher parce que tu travaillais, ce n'est pas normal. » « Bah oui, mec, mais tu travaillais aussi, toi ? Tu étais où pendant ce temps ? » Et réellement, il ne se rend absolument pas compte, même quand on le lui signale d'ailleurs, que l'intégralité des reproches qu'il peut faire s'applique aussi à lui. Tout ce qui pourrait sortir du modèle tel qu'il le conçoit, en fait, il va l'écarter. Toko, on apprend plus tard qu'elle a été abandonnée par son père, elle a été élevée par sa mère seule et il mente à la famille de Shin en disant que le père travaille à l'étranger parce que c'est inenvisageable pour Shin qu'il existe un modèle familial autre que celui parfait qu'il rêve et c'est d'autant plus ironique que lui-même n'a pas grandi dans ce modèle parfait puisqu'il est fils unique. Donc il n'a pas le modèle avec deux enfants. Et à côté de ça, l'univers passionnel et professionnel de Toko ne va pas d'abord être un univers inquiétant de thriller puis un univers de romance où Toko se libère entièrement. Il va passer de l'un à l'autre de manière très régulière au cours du film. Cette fluctuation de son second univers, je pense que ça illustre deux choses. Premièrement, les figures masculines sont toujours capables de devenir une menace potentielle. D'ailleurs, à leur première apparition, elles sont systématiquement vues comme une menace par Toko. Elle a conscience d'être une femme dans un milieu dominé par les hommes et elle se rend compte de toutes les menaces que ça implique sur les plans professionnels, physiques, sexuels et psychologiques. D'ailleurs, Kurata est certes beaucoup plus attentif envers Toko que ne l'est Shin et l'absence des liens officiels du mariage fait que leur relation est un peu plus équilibrée. Mais tout de même, je trouve qu'il reste un déséquilibre un peu marqué entre les deux. Kurata n'est pas une figure masculine très bénéfique. Plusieurs fois, Toko va en fait subir les comportements dominateurs intériorisés de ce dernier. Par exemple, dans leur premier baiser, c'est lui qui les impose sans lui demander son avis. Alors, il se trouve qu'elle est consentante, mais il ne lui a pas demandé. Et plus tard dans le film, il va venir la chercher par surprise à Peta Ushinok sans l'avoir prévenu à l'avance. Et oui, c'est romantique jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est quand même un peu un move de Stalker sur les bords. Ce qui joue peut-être, c'est que je ne trouve pas Satoshi Tsumabuki particulièrement extraordinaire dans le rôle de Kurata et que je n'ai pas été sensible à son numéro de beau gosse ténébreux assez cliché. Ce qui me pousse peut-être à le juger plus sévèrement que je ne le devrais. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est volontaire de la part du film, ça. Comme je l'ai dit, le seul personnage avec qui, de manière improbable vu leur première rencontre, elle va avoir une relation pleinement équilibrée, le seul personnage masculin, je veux dire, c'est le collègue Kodaka. Une fois que leur relation est débarrassée de tout sous-entendu sexuel, ils vont devenir vraiment amis. Kodaka va reconnaître que Toko est très bonne dans son métier, donc il va savoir se mettre en retrait quand elle fait son truc, il va l'assister sans du tout râler, sans du tout en éprouver de honte. Voilà, il fait ce qu'il a à faire. Et c'est le seul personnage masculin qu'on va à un moment voir avoir un geste envers Toko qui relève de la domesticité puisqu'à un moment, il va lui servir du thé pendant qu'elle se repose. Alors c'est pas grand-chose, c'est pas tout de suite la fin du patriarcat à travers lui, mais vu les autres figures masculines du film, c'est tout de même quelque chose qui le met plutôt en avant lui. Et il y a un autre moment où il va lui donner des conseils parce qu'il se rend compte de la relation qu'elle a avec Kurata, et il y a un moment où il va lui conseiller de quitter son mari, de divorcer, et peu après, il va s'excuser en disant « Oui, pour moi, c'est facile de dire ça, moi, à ta place, j'aurais pas à subir toutes les pressions sociales que tu subirais. » « Il est quand même sur la bonne route, Kodaka, ça va, il est pas mal. » « Il est un peu gentil, au final. » « Je t'aime le peu même, quoi. » Au départ, le possible retour d'une vie professionnelle et d'une vie passionnelle, ça vient menacer son quotidien. Certes, elle ne se retrouve pas dans ce quotidien, mais c'est tout de même familier, c'est tout de même connu, c'est plutôt inquiétant. La possibilité d'un inconnu, c'est pour ça que c'est traité comme un thriller au départ. Par la suite, quand elle s'habitue à cet univers, qu'elle y prend goût, qu'elle se découvre douée, et qu'elle se découvre de l'amour pour cet univers-là, va y avoir une inversion de son rapport à ces deux mondes. Elle va préférer son univers professionnel et sa vie avec Kurata à sa vie familiale, qui va totalement passer en retrait pendant une bonne demi-heure du film, d'ailleurs. Mais un peu plus tard, elle va se rendre compte des conséquences que ça a, cette double vie qu'elle est en train de mener et qu'elle est incapable de conduire de manière totalement correcte, parce que, de toute façon, personne n'y arriverait. Elle se rend compte que son mari commence à la regarder de manière de plus en plus soupçonneuse, sa fille commence à se sentir abandonnée, et il y a notamment une scène où elle va se jeter d'une structure en métal et se faire bien mal juste pour attirer un peu l'attention de ses parents. Donc la fille le vit mal, ça c'est une évidence. Or, s'il y a bien un personnage qu'on ne peut pas considérer comme responsable de quoi que ce soit dans tous ce films, c'est Midori. On peut supposer qu'elle a conscience en effet de la manière dont la société la regardera si elle divorce pour aller s'installer avec un autre homme, et elle doit vivre aussi avec le souvenir de l'abandon dont elle-même a été victime quand elle était petite, quand son père s'est barré et on peut comprendre qu'elle ne veuille pas reproduire la même chose sur sa fille. Du coup, dans ces moments-là, l'univers professionnel et sa relation avec Kurata vont redevenir menaçants derrière leur apparente bienveillance parce que, oui, il y a un prix à payer pour vivre cette ville-là. De plus, on apprend que Kurata est malade et qu'il est en fait très certainement condamné à relativement court terme. Le voyage que font Toko et Kurata en voiture, c'est donc censé être leur dernier parce que Shin a posé un ultimatum à Toko en lui disant comme un gros bâtard que si elle n'est pas revenue avant une certaine heure pour s'occuper de leur fille, c'est fini entre eux, il ne la reverra plus jamais. Et Toko a bien conscience qu'au bout du voyage, elle va devoir faire un choix. Et pendant tout ce trajet, justement, Kurata va être de plus en plus malade, faisant encore plus ressentir qu'il approche de la fin, potentiellement. Et le choix que va finalement faire Toko de manière assez étonnante assume plutôt bien la logique du film là où je pensais qu'il finirait par revenir en arrière, par rétro-pédaler un peu, puisqu'elle va choisir de quitter son mari et sa fille. Et la dernière scène qu'ils ont ensemble nous fait bien comprendre que ce n'est pas juste qu'elle divorce de son mari et qu'elle reverra sa fille, c'est qu'elle les abandonne et qu'elle ne compte jamais revoir l'un des deux. Donc elle assume que c'est une vie dont elle n'a jamais voulu, qu'elle n'a jamais aimé son mari, qu'elle n'a jamais non plus aimé Midori. Ce qui est plutôt courageux je trouve comme traitement de la part du film. Dans cette scène, les larmes de Shin sont sincères, mais à la limite, oui, on peut se dire qu'on s'en fout, encore une fois, il n'avait qu'à ouvrir les yeux plus tôt et ne pas être un connard même s'il était amoureux, ça n'exuse pas tous ses comportements pendant tout le film. Mais surtout, cette scène va insister sur l'attitude de Midori qui va appeler sa mère en boucle. En fait, avant qu'elle vienne dire adieu, il y a un long moment où Toko se cache à moitié pendant que Midori est en train de l'appeler et où on sent bien que Toko a peur d'aller vers sa fille parce que la seule chose qui pourrait la faire changer d'avis, la faire revenir sur sa décision, c'est que, bah oui, Midori va être abandonnée et elle ne mérite absolument pas ça pour le coup. Donc il y a l'idée que la libération de Toko, à la fois, c'est la seule réaction logique pour qu'elle puisse être heureuse puisqu'elle, c'est sous-entendu qu'elle ne pourra jamais être heureuse en fait dans son modèle familial tel qu'il a été bâti, mais en même temps, bah il y a une gamine innocente qui en est victime et ça, il ne faut pas le négliger, il ne faut pas considérer la fin du film comme une fin intégralement heureuse et c'est intéressant, je trouve, de traiter du fait que imposer un modèle familial à une femme ou un homme, en fait, à n'importe qui, et leur imposer notamment d'avoir des enfants. S'ils ne sont pas capables d'aimer ces enfants parce que ce n'est pas ce dont ils ont envie, ça va aussi faire souffrir les gosses. Ça n'implique pas que des adultes, cette histoire-là. Donc je trouve assez bien de ne pas avoir tenté une fin complètement heureuse où juste on voit Toko s'éloigner avec Kurata sans du tout montrer la réaction de sa famille et notamment de la petite. Et pour autant, le film ne sombre jamais dans l'accusation de Toko. Son choix est égoïste, certes, mais c'était à peu près le seul qu'elle pouvait faire sans sacrifier intégralement son bonheur. Toko et Kurata vont donc repartir ensemble en voiture, mais c'est elle qui est au volant désormais alors que dans toutes les scènes précédentes, c'était Kurata qui conduisait. Il y a un motif récurrent qui revient, à savoir que quand Toko et Kurata sont en voiture, régulièrement, on les voyait passer sous un tunnel comme s'ils changeaient de monde et donc traverser une zone d'ombre. Cette fois-ci, ça se renouvelle, ils passent sous un tunnel, mais ça va insister sur la lumière à l'autre bout du tunnel, comme s'ils allaient vers une nouvelle vie cette fois-ci, vraiment. Les derniers plans du film nous les montrent roulant sur une route idyllique avec un coucher de soleil un peu cliché. Pourtant, à mes yeux, c'est pas ça la véritable fin du parcours de Toko. C'est la fin du film, mais il ne faut pas oublier que Kurata est malade et que je pense vraiment qu'il va bientôt mourir. Et pour moi, la libération pleine de Toko, ce sera la mort de Kurata, elle sera possible après ça. Parce que certes, elle est avec une personne qui l'aime sincèrement, qui respecte sa passion pour l'architecture et son envie de travailler, mais ça reste une vie où elle est en compagnie d'un homme, une vie qui s'écrit en fonction d'un homme. En soi, Toko, elle a toujours été dépendante de quelqu'un d'autre tout au long de sa vie, d'abord de sa mère, puis elle s'est très vite installée avec son mari, puis elle part avec Kurata. Son indépendance, ce sera via la mort de Kurata où elle sera en deuil, certes, mais elle aura choisi ce deuil, elle aura choisi sa solitude et on peut se dire qu'elle pourra reconstruire sa vie à partir de là. Pour moi, le véritable parcours de Toko en tant que femme libre, il commencera après la fin du film. Mais bon, ça c'est peut-être juste moi qui veux voir mourir Kurata parce que je ne m'y suis pas attaché, c'est fort possible, prenez pas forcément tout ce que je dis au pied de la lettre. Mais donc, conclusion du film, vivement qu'il meurt. Voilà, si vous voulez d'autres analyses tout aussi joyeuses, n'hésitez pas à voir mes autres vidéos et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, des fois je fais des jeux et des fois je dis des conneries sur des films. Vous pouvez me retrouver dans le Vidéoclub de Castle Rock, un podcast que je fais avec mon ami Chris consacré aux adaptations de Stephen King à l'écran. J'espère que tout ça vous plaira, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, vous abonner et je vous dis à très bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz,